Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire intitulé « Comment satisfaire l'exigence de formation professionnelle continue » qui vous est présentée par l'Association canadienne de l'APE. Je m'appelle Roxana Dobrina et je suis coordonnatrice bilingue au sein de l'équipe du service d'accréditation de l'ACP. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exigence de formation professionnelle continue ou FPC de l'Association. Nous verrons ce que l'élève FPC et combien de temps dure le cycle de FPC. Nous verrons aussi plusieurs façons de compléter les heures de FPC. La plupart des associations et accréditations professionnelles exigent une formation continue. Alors, pour commencer, nous allons voir ce qu'implique l'exigence de FPC de l'Association canadienne de l'APE. Les titulaires d'une accréditation de SCP doivent faire et déclarer 14 heures de formation professionnelle continue par année. Pour les titulaires d'une accréditation de GAP, l'exigence est de 21 heures. Le cycle de FPC est annuel. Il s'attend du 1er janvier au 31 décembre. La FPC permet d'être à jour relativement aux nouveautés dans le domaine de l'APE et aux lois connexes, ce qui contribue à la réputation de la profession. Qui plus est, les employés, qui améliorent constamment leurs compétences, ont une plus grande valeur pour l'organisation et sont plus susceptibles d'être promus. Nous vous encourageons à planifier soyeusement vos heures pour en faire tout le long du cycle annuel et éviter d'attendre à la dernière minute. L'association est consciente de l'investissement éducatif récent et des études rigoureuses auxquelles les nouveaux titulaires doivent s'attendre pour obtenir leur accréditation. C'est pourquoi le premier cycle de FPC de ses membres commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'accréditation. Par exemple, si vous obtenez votre accréditation en 2017, votre premier cycle de FPC commencera seulement le 1er janvier 2019. Donc, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2019 pour faire vos heures et soumettre votre déclaration relative à la FPC. Il y a une liste des activités de FPC approuvées sur le site Web de l'ACP. Cette liste est fournie à titre indicatif. Elle propose des idées pour vous permettre de satisfaire à l'exigence de FPC. Les activités acceptées ne sont pas limitées à cette liste. Elles sont trop nombreuses et ce sera impossible de toutes les énumérer. Vous pouvez néanmoins passer la liste en revue. Elle vous guidera sur la manière de choisir vos activités de FPC. L'exigence de FPC de l'Association canadienne de la FPC peut être satisfaite par des nouveaux apprentissages en ressources humaines, en comptabilité, en finances, en communication, en fiscalité et dans la plupart des disciplines rélevantes des affaires. L'Internet a créé des nouveaux moyens d'apprendre, comme les cours en ligne, les baladodiffusions et les webinaires, pour la plupart gratuits ou à faible coût. Par exemple, l'Agence du revenu du Québec offre plusieurs webinaires gratuites sur la fiscalité ou la paix, la lecture d'une magazine professionnelle comme la revue Dialogue ou le HR Reporter peut vous donner deux heures de FPC par cycle, des tâches que vous faites déjà au travail pour compter comme des activités de FPC. Par exemple, donner ou recevoir une formation en milieu de travail, participer à des projets ou des initiatives comme l'implémentation d'un système de la paix, etc., il suffit de se rappeler que l'activité doit pouvoir être considérée comme un nouvel apprentissage pour être admissible. Les activités bénévoles aux soins de leur communauté sont une autre manière d'accumuler des heures de FPC sans avoir à débourser. Par exemple, en faisant gratuitement la tenue des livres d'un organisme de bienfaisance locale. Nous offrons des occasions de formation continue spécifiquement conçues pour répondre aux difficultés rencontrées par les professionnels de la paix et pour augmenter leur valeur pour l'organisation. La conformité est l'un des plus grands défis à ce titre et c'est à ce niveau que la gestion des risques s'effectue le plus. Voici quelques-uns de nos séminaires et webinaires les plus populaires. Pour une liste complète et pour connaître les disponibilités dans une ville près de chez vous, consultez notre site Web. Le calendrier détaillé pourrait être consulté sous l'onglet événements de l'ACP sur paye.ca. Rappelons qu'une fois que les heures exigées sont faites, il faut soumettre chaque année une déclaration relative à la FPC en ligne sur le site Web de l'association pour confirmer que l'exigence de FPC a été satisfaite avant la date limite du 31 décembre. Le bouton Cliquer pour déclarer vos heures de FPC est accessible sur la page d'accueil du site Web de l'ACP ainsi que la page de la FPC. Ce bouton vous conduira à la page de déclaration des heures de FPC où vous pourrez voir les dates de début et de fin du cycle de FPC en cours, le statut de votre cycle de FPC et les indications pour soumettre votre déclaration relative à la FPC. Nous voulons vous aider à respecter le cycle et à satisfaire l'exigence de FPC. C'est pourquoi nous invérons plusieurs appels par la poste et par courriel tout au long de l'année. C'est vous qui compte la responsabilité de tenir vos coordonnées à jour. Si vous avez changé l'adresse de courriel ou que vous êtes absent du travail, assurez-vous que vos coordonnées sont à jour pour recevoir les avis importants. Vérifiez aussi que les courriels de l'ACP ne sont pas bloqués par le pare-feu de votre organisation si vous utilisez votre compte de courriel professionnel. Le site Web de la FPC offre un utile pour comptabiliser les heures de FPC et en faire le suivi. Cependant, les entrées ne sont pas surveillées. Nous vous encourageons à utiliser l'utile pour faire le suivi, mais ce n'est pas obligatoire. L'utile est fourni pour votre commodité. Vous pouvez aussi utiliser votre propre système de suivi, comme une fichière Excel sauvegardée dans votre ordi. Une fois que vous avez fait le nombre d'heures demandées, vous devez soumettre une déclaration relative à la FPC, même si vous avez utilisé l'utile de suivi. La page Visualiser, Modifier, Supprimer vous donne accès aux détails sur les activités que vous avez comptabilisées vous-même ou que l'association a comptabilisées pour vous. Si vous utilisez l'utile pour comptabiliser vos heures de FPC, c'est sur cette page que vous modifiez ou supprimez les activités comptabilisées pour le cycle courant. Certaines activités ont un bouton Modifier, Supprimer, d'autres ont seulement un bouton Visualiser. Vous pourrez uniquement visualiser les activités qui ont été ajoutées directement par l'association. Par contre, vous pourrez modifier et supprimer toutes les activités qui ont été faites en dehors de l'ACP et que vous avez comptabilisées vous-même. La plupart des activités de l'ACP sont inscrites automatiquement dans l'utile. Pour satisfaire l'exigence de FPC de l'Association canadienne de la paix, il faut absolument produire une déclaration. C'est pour cette raison qu'un certain pourcentage des déclarations sont soumis à une audit chaque année. Si vous êtes choisi pour une audit, vous devez fournir les documents d'appui, le cas échéant, pour prouver que vos heures de FPC ont bien été faites. Les documents d'appui comprennent les reçus des activités payantes et les preuves d'inscription des activités gratuites. Vous devez conserver ces documents au moins deux ans en candidat. Examinons maintenant les avantages d'un point de vue individuel. La FPC peut vous faire progresser dans votre carrière en plus de vous apporter des connaissances additionnelles. Les technologies de paix évoluent constantement. Le meilleur moyen de rester à jour est d'effectuer des heures de FPC chaque année. Vous allez aussi tenir vos compétences et vos connaissances à jour en suivant le rythme des changements qui sont apportés chaque année aux 200 textes législatifs et réglementaires canadiens qu'il faut connaître pour traiter la paix. En améliorant vos compétences et en gagnant de l'expérience, vous aurez plus de ressources pour pousser de nouvelles idées. La FPC améliore l'estime de soi et la motivation, tout en créant une plus grande flexibilité de carrière. Vous aurez plus de facilité à emprunter de nouvelles directions en cas de besoin, que ce soit pour votre employeur actuel ou pour un autre. Pour survivre sur le marché global concurrentiel d'aujourd'hui, les entreprises doivent continuellement s'améliorer. Avec la FPC, les employés accrédités restent à jour et pertinents. La FPC améliore les capacités et développe les compétences pour contribuer au rendement de l'organisation. La FPC favorise l'innovation et les meilleures pratiques, en plus d'augmenter la propriété intellectuelle de l'organisation. Elle favorise aussi l'esprit d'équipe, car les employés peuvent souvent effectuer les activités de FPC ensemble, en plus de partager des nouvelles idées avec l'organisation et contribuer à son succès. Merci de votre attention. Vous avez bien fait de vous renseigner davantage sur l'exigence de FPC. FPC. Nous vous encourageons à passer à l'étape suivante et à vous inscrire au séminaire et webinaire de perfectionnement professionnel sur notre site Web pays.ca. Toutes les formations de l'association donnent des heures de FPC. Pour toutes questions sur l'exigence de FPC ou sur les activités admissibles, visitez notre site Web ou communiquez avec nous et un membre de notre personnel. Ce sera une joie de répondre à vos questions. Merci. Merci.